Il s'agit d'un fléau sournois, on ne voit pas bien la tête du mouvement, mais le mouvement existe. Alors, Yusundu vient de soulever une solution importante, c'est d'utiliser Internet contre le trafic. Je vous donne un petit exemple. Hier, M. John Tra, qui est le président de Kuenui, qui vit aux États-Unis, il était sur le plateau, il a réagi. Il a dit, par exemple, que les pierres de Goïtafla ont été mises aux enchères sur un site sur Internet. Lui, étant originaire de Goïtafla et connaissant ces pierres-là, il a dénoncé, il a fait une campagne pour éviter que les pierres soient vendues. Et les pierres se sont retrouvées dans un musée sur place ici. Le blanc qui était acquérir de ces pierres-là a pu les avoir à partir du musée. Donc, plus à partir de Goïtafla, mais les pierres ont été répertoriées, mais ont été prises à partir d'un musée, par exemple. Donc, c'est dire qu'un autre secteur, c'est d'utiliser Internet, en tout cas, comme une arme de combat. Oui, c'est clair. Déjà, il faut utiliser l'éducation de base. C'est-à-dire, il faut que les musées déjà arrêtent d'être des musées touristes. Il faudrait qu'on amène nos enfants dans les musées. Il faudrait qu'on amène nos enfants au bord des cases sacrées. Et il faudrait qu'on apprenne à nos enfants à identifier les masques. Parce que quand on grandit avec ça, par exemple, le monsieur de Goïtafla, c'est parce qu'il a grandi avec. Donc, il a réussi à identifier. Et puis, comme je disais ici hier, nos musées sont très mal équipés. Même un magasin d'habits est mieux équipé qu'en Europe, il est mieux équipé que nos musées. Vous savez que dans un magasin d'habits, quand tu sors avec un produit, l'alarme se déclenche. Je pense qu'on doit décentraliser les musées, former les personnes et vraiment créer une police spéciale pour les œufs d'art de valeur en Afrique. Et mettre en contact. Parce qu'on sait qu'il y a des musées européens qui exposent des produits africains. Il faudrait qu'on mette en contact nos musées et ces musées-là. Pour récupérer ce qui nous revient de droit après. Ça, c'est ça déjà. Il y a des activistes qui sont pour le rapatriement des objets d'art africain qui sont hors du continent. On garde les contacts sur RTI 2 lundi, mardi. C'est l'Afro-Optimisme. On fait en sorte que les valeurs de l'Afrique soient restaurées. Que l'Africain lui-même prenne soin de ces valeurs-là. Nous sommes à Port-Boué avec M. Maréchal. Maréchal, bienvenue. Maréchal. Vous l'avez coché, mais non, ce n'est pas M. Maréchal, mais c'est M.... D'accord. La transmission a pu mal se faire. S'il a l'occasion, en tout cas, il pourra nous joindre. Patrick Ndiakan sur la toile. Les internautes sont vraiment actifs. On a quelques réactions. Oui, on a beaucoup de réactions, Mohamed, qui vont toujours dans le même sens que nous intervenons aujourd'hui sur ce plateau. M. Adama Kanté nous dit « Aujourd'hui, l'Africain doit apprendre à se respecter et à respecter sa tradition et préserver son patrimoine. » Un peu plus haut, la réaction de M. Koudou Armand Zoro nous dit « Le vrai problème, c'est celui de la corruption, parce que l'État doit sévèrement punir tous ceux qui se donnent à cette pratique. » M. Mouskov Keïta va dans le même sens que son précédent. Il nous dit « La mesure la plus efficace, à mon humble avis, reste la sensibilisation des populations à détent prise de ses œuvres, car quand on connaît la valeur réelle de ses œuvres, on ne les changerait jamais, même pour tout l'or du monde. » Daouda Doumbia aussi continue toujours en disant que « Le véritable problème, c'est la corruption. » Il faut que les différents États du continent s'en impliquent, tout en montrant l'importance de ses œuvres d'art, aussi en donnant une bonne formation à ses gardiens protecteurs. Nous avons encore une autre réaction de la part de M. Jean-Claude Der-Elde qui nous dit « À mon avis, l'État doit prendre des mesures sévères contre les auteurs de cette situation, renforcer la garde dans les musées pour plus de sécurité. » Et pour l'instant, dernière réaction de la part de M. Abdelaziz, il nous dit « Il faut faire la promotion de nos objets dans nos pays, car beaucoup les ignorent et donc permettent leur disparition. » L'adresse, vous la connaissez, www.facebook.com.fr. On garde le contact. Les États-Unis d'Amérique en ligne. M. Hervé nous appelle de l'Amérique. Hervé, bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour, M. Hervé. Oui, j'ai appelé pour participer à l'émission concernant les objets d'art. D'accord. Vous appelez de quel État ? D'accord. Vous appelez de quel État, Hervé ? De la Caroline du Nord. Caroline du Nord. D'accord. On vous écoute alors. Vous avez des propositions, des solutions pour résoudre le problème du trafic illicite des objets d'art ? Oui, ce que je peux dire, c'est que quand il y a un monsieur qui vient d'intervenir tout de suite, c'est une organisation un peu, une mafia qui est en place. Donc pour lutter contre ça, il faudrait que nos gouvernements en place, fassent une certaine propagande pour pouvoir gérer cette situation. Comment ? Vous dites qu'il s'agit d'une mafia. Vous avez quelques détails concernant cette organisation-là ? En fait, je n'y connais pas, je ne suis pas, mais je vous dis que dans l'état de la ville dont je vis, j'ai une amie qui allait dans un magasin de trafic d'art, d'objets d'art, et qui a trouvé un masque baroulé dans ce magasin. Dans un magasin aux États-Unis. Et comment ce masque est arrivé ici ? C'est une question à poser. Donc voilà pourquoi je n'interpelle pas nos gouvernements pour mettre en place un système de musée pour que un jour nos enfants aient au moins ces objets à visiter. C'est très important. Sinon, on aura à payer des billets d'avion, on aura à prendre le visa pour aller voir nos masques un jour. Ouais. Et ça sera plus compliqué. Non, non, non. Ah, ça sera compliqué. Mais ce n'est pas évident. Ça sera compliqué. Merci beaucoup. Et bien sûr à ceux qui nous suivent, en tout cas avec vous du côté de la Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Seydina, on va prendre quelques solutions avec vous. Vous avez listé énormément de solutions, actions gouvernementales envers la culture, par exemple. Une action gouvernementale envers la culture. Oui, bien sûr. Je souhaiterais que, par exemple, le ministère de la Culture soit une institution, une institution forte comme le Parlement. Pour moi, dans un pays africain, après la présidence, il faut qu'il y ait le ministère de la Culture parce que tout doit s'inspirer à partir de notre culture, que ce soit nos lois, nos institutions. Tout doit être à partir de la culture. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que la Culture soit, le ministère de la Culture soit une institution forte, juste après les chefs de l'État, qu'il y ait vraiment l'institution qui suit à présent que ce soit la culture. Et aussi, les institutions ne doivent plus être les copies des institutions occidentales. Justement. Voilà. Parce qu'il faut qu'on s'inspire de nos traditions, de nos façons de faire. Voilà. Nos codes civils, comme on appelle ça, le civisme ici, que ce soit nos lois qui sont votées dans notre Assemblée nationale comme ça, que ce soit maintenant, Dieu merci, et bientôt en Côte d'Ivoire, ils vont prendre en compte les chefs. Il y aura une chambre pour les chefs traditionnels que vraiment, que je salue, que j'ai beaucoup aimé quand j'appris cette information. Il faut toutes ces actions. Je pense que c'est toutes ces actions combinées qui pourraient nous sauver dans l'ambition. Vous n'oubliez pas aussi la source de la connaissance. Le programme scolaire doit intégrer ces valeurs-là, je veux dire, la connaissance de ces objets, du patrimoine. C'est très important. Il faut que ce soit une matière même dans nos écoles. Il faut que ce soit une matière dans nos écoles. C'est-à-dire que le patrimoine culturel doit être une matière dans nos écoles où on peut faire des interrogations là-dessus, tout, tout, tout là-dessus, pour permettre aux enfants de mieux cerner ce patrimoine-là. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, les enfants sont très courageux par rapport à nous. Voilà, ils sont très courageux. Ils pourront défendre les patrimoines si on les inculque réellement la valeur de ces patrimoines. Il faut bien les armer par rapport aux combats futurs face à leurs congénères et de leur génération. Parce que, mon maître, je t'ai dit quelque chose. Le combat que nous menons, je suis sur le plateau, c'est vrai qu'on parle aux jeunes d'aujourd'hui, mais en réalité, ceux qui vont nous entendre très bien et qui vont nous mettre en application, ce sera pédé de nos enfants. Ce sera pédé de nos enfants. Parce que les enfants, aujourd'hui, sont très réactifs. Les enfants veulent se connaître. Les enfants veulent se connaître, mon maître. Quand vous prenez des œuvres comme Lavard de Molière, Roméo et Juliette, qui datent de combien d'années, mais qui sont encore aussi célèbres aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument, absolument utiliser ce canal-là aussi. Il faut nos auteurs africains. Parce que moi, je ne peux pas, écoutez, moi, j'ai arrêté de lire, comment on appelle ça, les historiens qui ne sont pas africains. Parce que je me dis, non, attends, je peux lire, je prends un exemple. Je lis un chinois, un auteur chinois pour connaître ce que c'est que la Chine. Pourquoi ? Mais je n'ai pas lu un auteur chinois pour connaître ce que c'est que la Bidjan. Non. Si je dois lire un auteur occidental pour connaître mon histoire ici en Afrique, ça sera très triste. Puisqu'il y a des auteurs africains ici. Il faut qu'on, ils travaillent, c'est des gens qui travaillent. Moi, j'ai une bibliothèque, comme je le dis, mais dans ma bibliothèque, il n'y a que des auteurs africains. Tout ce que nous savons aujourd'hui, en tout cas particulièrement moi, je ne le sais pas d'un auteur occidental, à part les auteurs africains. Donc, encourager les gens à... Faisons-nous confiance. Il faut que les Africains se passent confiance. Faisons-nous confiance. C'est très important. C'est pourquoi on ne dit pas. C'est pourquoi on dit les Africains. Deux minutes, on ira en Italie. Nous sommes en Europe avec M. Dumbia Sekou, qui est avec nous sur ce plateau. M. Dumbia. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, vous serez la dernière personne à intervenir par le téléphone. Alors, vous avez eu l'occasion d'écouter tout le monde. Oui, oui. On vous écoute cette fois. Alors, quelques propositions et solutions pour protéger les objets d'Afrique ? Bon, moi, je crois que ma première proposition, ça serait au niveau de l'État, disons pour le gouvernement surtout, parce que si les objets sortent en Afrique pour aller vers l'Ocident, ou bien ils soient allés dans l'Hexagone, je crois que ça sera au niveau de la douane. Parce que la douane ne fait aucun, disons, il ne contrôle jamais aucun objet d'art. Oui, ils ne sont peut-être pas formés à cela. Parce que c'est seulement qu'ils viennent aux douaniers, ils laissent partir nos objets d'art vers l'Ocident, ou vers l'Hexagone. Parce que je crois que si déjà tous les objets d'art se retrouvent ou ils restent en Europe, c'est à cause de nos douaniers. Parce que les douaniers, ils laissent passer nos objets d'art venir vers l'Ocident. Mais c'est Zumbia. Donc, oui. Peut-être qu'ils ne sont pas formés pour aussi. Comment isoler un bon objet d'art d'une copie, un douanier ? Est-ce qu'il a ça, si ça fait de route ? C'est un peu compliqué, non ? Bon, parce que déjà, si il y a des objets d'art qui sont déjà certifiés par l'État, vu ce que le monsieur avait dit... Oui, des maîtris, la codification. Voilà, la codification des objets d'art. Une fois que la codification des objets d'art sont déjà effectuées, au niveau de ça, on croit que la douane doit jouer aussi... Jouer sa partition. Et en même temps, faire, disons, donner des formations aux enfants de ces objets d'art qui sont là. Et en même temps, décentraliser comme le monsieur l'a dit. Parce qu'une fois que les choses ne sont pas décentralisées et que le gouvernement ne prend pas sa part, je crois que tout ce que nous sommes en train de dire, rien ne sera fait. Et qu'il y a un demain, nos enfants iront maintenant en Europe pour aller visiter leurs objets d'art. Et ici en Europe, quand il y a quelque chose, eux, pas de la culture. Et nous, les Africains, où sont nos cultures ? D'accord. Où sont nos cultures ? Moi, c'est cette demande que je me permets de moi. Très belle question. Alors, on va profiter de votre présence pour savoir si en Italie, autour de vous, vous remarquez certains objets africains. Quand vous les regardez, la nostalgie vient en première ligne. Est-ce que vous voyez quelques objets africains autour de vous là-bas ? Oui, 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 oui. Effectivement, il y a des autres États, effectivement, à côté de moi. Parce que moi, je suis dans la région d'Emilia-Romagna. Donc, dans la région d'Emilia-Romagna, il y a des autres États africains qui sont là. Qui sont là. Mais tu ne peux pas dire. Parce que une fois que tu vas vouloir dire quelque chose, donc toi qui as évoqué, tu seras interprété. D'accord. Donc, ce sont des situations, étant en Europe, que ça peut créer des problèmes d'État à État. Et en même temps, toi-même qui as indexé... D'énoncé, tu crois avoir des problèmes à ton propre niveau. Voilà. Tu crois avoir des problèmes. D'accord. C'est un combat de tout le monde, à tous les niveaux. Merci beaucoup, Dumbia. Bien des choses aussi à ceux qui nous suivent depuis l'Italie et avec vous. Merci, merci. Et c'est un combat de tous les jours. Lundi, mardi, m'écrit bien, en tout cas sur RTI2. Tout ce qui peut faire en sorte que l'Africain soit rehaussé et soit vu à partir d'un meilleur angle nous intéresse ici. Et cette émission est la vôtre. Alors, Seïdina, de votre côté, on va terminer par le reste des solutions que vous proposez au ministère de la Culture, par exemple. Vous demandez une police culturelle. Donc, lui, il demande que la douane soit renforcée. Justement, une police culturelle, il faut quand même des centres de formation aussi. Il faut que... Parce que normalement, les centres culturels doivent être des universités. Normalement, un centre culturel, c'est une école, c'est un lycée, c'est une université où les uns et les autres peuvent aller se former. Voilà. Donc, je pense aussi que le ministère du Tourisme doit jouer un rôle très important. Il faut développer le tourisme interne. Il faut développer le tourisme inter-État africain. Parce qu'ici, quand on voit le tourisme, tous, ce sont les occidentaux qui viennent. Alors, il faut que nous aussi, on puisse quand même motiver les uns et les autres pour qu'on puisse développer le tourisme, l'esprit du tourisme dans... Et puis surtout, changer de regard sur les hommes des cultures. Éviter de les voir comme des gens qui n'ont pas pu réussir un cycle académique normal. Justement, je voulais terminer avec cette phrase-là pour dire qu'un peuple sans culture, c'est un peuple sans intelligence. Voilà. D'accord. Alors, côté solution, Patrick Ndiaka a veillé sur la toile. Vraiment, il a passé du temps sur la toile hier. Il a fini aux alentours de 3h45 du matin pour répertorier quelques efforts qui sont faits, en tout cas dans le monde entier, surtout sur le continent africain, pour freiner ce fléau-là. Alors, la première question qu'on pourrait vous poser, Patrick, après vos recherches, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles sont confrontées les autorités face à ce fléau-là ? Il y a beaucoup de difficultés, Mohamed. Et c'est ce qui explique un peu la complexité de ce sujet-là. Parce qu'à cause d'Internet, tout à l'heure, on a vu un reportage où Yusundou s'exprimait à Internet, qui est là, utilisé en couteau à double tranchant. Et Yusundou était, en ce moment précis, le ministre de la Culture au Sénégal. Voilà, donc je disais tantôt, Internet devient à double tranchant dans cette histoire parce que, bien sûr, ça nous sert d'instruction et tout ça, mais en même temps, c'est utilisé par ces marchands pour faire leur trafic. Alors, il y a des problèmes comme, par exemple, le volume et la diversité des objets mis en vente. Il y a la diversité des lieux ou des plateformes de vente d'objets culturels sur Internet. Il y a aussi l'absence d'informations qui permettraient de bien identifier les objets que nous remarquons sur Internet. Il y a aussi le peu de temps disponible pour réagir étant donné la brièveté donnée par rapport à la vente aux enchères. Il y a un autre problème, c'est la situation juridique des sociétés, entités ou particuliers qui sont allongies. Et un dernier problème qui a été récensé, c'est que nous avons le fait que les objets vendus ne se retrouvent pas dans un autre pays, c'est-à-dire ne se retrouvent pas dans leur pays d'origine. Et ceci complique encore le problème, comme le disait tout à l'heure M. Ismail, dire pas sur le plateau. La compétence pour l'authentification, par exemple, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des actions quand même qui pourraient donner une lieu d'espoir pour endiguer ce fléau ? Oui, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Vous avez remarqué un point, c'est que beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui ont appelé de l'étranger, parce que c'est au niveau de l'Occident et de l'Amérique que ce commerce illicite est vraiment développé. Et fructueux à la fois. Et fructueux à la fois. Et donc ces solutions, naturellement, viendront de la communauté internationale, parce que toutes les régions du globe se sentent concernées par rapport à ce problème. Alors pour cela, l'UNESCO a décidé de signer un partenariat avec une structure Internet qu'on appelle eBay. Justement, eBay, c'est une structure, une plateforme qui vend les objets culturels africains, mais bien sûr dans la légalité. Et nous avons 83,9 millions de personnes qui sont connectées sur ce site. Et nous remarquons qu'il y a 8,29 millions de nouveaux objets qui sont mis en vente chaque jour. Chaque jour ? Chaque jour, moi-même. Chaque jour, 8 millions d'objets. Oui, chaque jour. Donc par rapport à cela, vu le grand nombre d'internautes qui sont sur cette toile, ils ont décidé de signer un partenariat pour mener les enquêtes ensemble. Pour cela, il existe des règles imposées par eBay pour garantir la légalité de tous les échanges qui ont lieu sur le site. Cela commence par le fait qu'ils diffusent, par exemple, des messages d'avertissement qui, selon la catégorie de l'objet conseil aux vendeurs, de respecter les lois et les avertices de l'action judiciaire qui peut être intentée en cas d'infraction aux règles. En deuxième, nous avons, en outre, ils coopèrent avec certaines autorités nationales de lutte contre le trafic des biens culturels. Elle a développé alors une interface pour permettre justement aux enquêteurs d'avoir une base de données pour pouvoir identifier l'originalité des certains masques culturels africains, ce qui les permettra de, je disons, ce qui les facilitera la tâche sur le terrain pour pouvoir attraper justement ces marchands illicites. Merci beaucoup Patrick. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont appelés. Diop, vous allez avoir le dernier mot aujourd'hui, c'est une responsabilité. Alors, y a-t-il espoir ? D'abord, pour qu'aujourd'hui, ce trafic-là s'arrête. Ou est-ce qu'il est trop tard ? Non, il n'est pas tard, puisque nous savons tous où ces objets sont stockés. Il y a plusieurs musées en Europe où les objets ne sont pas cachés. Il y a des actions qui sont menées pour la restitution. C'est déjà fait dans certains pays où ils ont restitué certains objets d'art. Aujourd'hui, il n'est pas en comptant parce que même, je me souviens, dans la région de Monde, on a perdu des masques encore dans la période de crise. De crise de 10 ans, il y a des masques qui ont été volés, il y a des objets d'art qui sont partis de ces régions-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité, si on implique les gens localement. Aujourd'hui, il y a encore des objets de valeur, mais les vieux villages, ils les cachent, ils les protègent, ils n'ont plus confiance en quelqu'un. Aujourd'hui, je pense que l'État peut rentrer en contact avec eux, les remettre en confiance, créer des musées localement. Au moins, ces musées-là, chaque matin, quand le vieux se réveille, il peut avoir l'œil sur son patrimoine. Je pense que si on implique et on forme les populations localement, on forme nos enfants dans les écoles, je pense qu'on peut arrêter et même, on peut récupérer ce qui a été déjà pris. Il y a des collectionneurs, par exemple, qui peuvent avoir des problèmes de conscience si nous-mêmes, on a des images de ce qu'on a perdu. Parce que souvent, on a perdu des choses, on n'a aucune image. Aucune image. Aucune image. C'est votre parole contre la parole du détenteur ou de l'accueur. On ne sait même plus comment récupérer. Sinon, si on a une image, on peut mettre sur Internet et puis sur les réseaux sociaux, lancer des appels pour dire s'il y a un collectionneur qui a ça, s'il peut rendre. C'est vrai que souvent, ça est difficile, mais il y a des gens quand même de bonne volonté qui peuvent rendre. Moi, je pense que l'État doit faire de la formation dans les localités. Et il y a deux zones très sensibles en Côte d'Ivoire. C'est la zone de Kourougo et la zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire. À la fois, c'est sensible et riche en objet d'art. Oui, oui. Quand je dis sensible, c'est parce que la diversité même du patrimoine culturel là-bas est très, très riche. Donc, je crois que c'est des zones encore qu'on peut protéger. Et même la zone aussi à Caen, où il y a quelques masques, c'est une zone où on doit quand même pour les tests. Parce qu'il faut des zones tests pour créer des systèmes de protection. Je pense que ces trois zones-là doivent servir des zones textes pour déjà commencer à protéger le patrimoine sur place. Oui, Scourougo et aussi… Et travailler avec nos parents pour qu'ils nous donnent quand même ce qu'ils ont déjà perdu pour essayer de récupérer. Ça implique aussi qu'on leur accorde de l'importance. De l'importance. Si quelqu'un a issu leur activité, voilà, les mettre à leur place pour que ces personnes-là se sentent vraiment concernées par cette lutte-là qui est très importante pour toute la nation, pour tous les continents. Seydina, on n'a pas demandé l'origine de votre tenue aujourd'hui. Non, je suis Sénégala aujourd'hui. Je suis un africain du Sénégal. On a vu beaucoup de représentants de la culture du Sénégal dans le repostage du Ouest TV. Il y a espoir, hein ? Bien sûr, bien sûr. Il y a de l'espoir parce qu'il y a une prise de conscience collective qui est en train de, comment on appelle ça, d'envahir l'Afrique. Je pense que c'est très important. Surtout nos frères qui sont dans la diaspora, c'est des gens qui sont très, très, très actifs pour pouvoir connaître, comment on appelle ça, l'Afrique. Parce que, eux, le problème qu'ils ont là-bas, c'est un problème d'identité. Pardon, d'identité. Par exemple, le problème d'identité est très, très, très sophistiqué. Et pour nous parler de ces masses, c'est plus surtout… Je pense que la notion des bois sacrés, des forêts sacrés aux doigts est revenue pour pouvoir nous permettre de protéger ces masses-là. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée, mise en onde par Fatou Koulibaly. Demain, on sera là, comme le spot vous l'a indiqué. On parlera du look, de la tenue vestimentaire des acteurs du coupé-décalé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il s'agit de l'artistique ou encore de l'extravagance ou, si vous voulez, les deux ? On aura des représentants du coupé-décalé avec nous ici pour défendre leur coopération. Et si besoin est, on trouvera le juste milieu pour que le modèle qui sève à nos enfants et à nos petits-frères soit le bon modèle. Donc, demain, 13h15, en temps universel. Merci beaucoup.